...de la rencontre de la journée, je pense que la salle va se remplir au fur et à mesure où la rencontre se met en route. Et alors c'est une rencontre qui a un thème, je serais tenté de dire, qui est aussi vieux que le monde. On va parler de père et de fils. Et déjà dans ce qu'on considère comme le premier livre de la littérature, à savoir la Bible, il est beaucoup question d'histoire de père et de fils. Et puis bien entendu dans toutes les mythologies, dans toutes les cosmogonies, cette relation, ce lien-là, il est absolument essentiel et aussi vieux que l'humanité elle-même. Et pour ce faire, on va beaucoup voyager à travers les Etats-Unis. Vous avez les uns et les autres la possibilité de découvrir dans le catalogue du festival tous ces auteurs qui sont sur le plateau. Mais je vais un peu vous les présenter parce que leurs histoires de père et de fils, elles sont à chaque fois enracinées dans un endroit bien particulier des Etats-Unis. Je vais commencer par l'auteur qui est le plus éloigné de moi, David Grant, dont le roman Mon Terminus est paru aux éditions du Seuil. Et David Grant, son roman est une formidable histoire de père et de fils qui se déroule dans un endroit bien particulier que David Grant connaît bien, qui est Los Angeles, la Californie. Los Angeles, une ville qui ressemble à peu d'autres dans le pays. C'est là notamment que l'industrie du cinéma s'est développée et son roman est de très près lié à cette naissance du cinéma et le développement de cette ville. Et on verra comment un père gère sa relation avec un de ses fils et comment un fils perdu de vue depuis longtemps réapparaît dans l'histoire de sa famille. Et à côté de David Grant, son interprète, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Fabienne Gondrat. Et à côté de Fabienne, David Joy, qui avec son premier roman, Là où les lumières se perdent, nous parle aussi d'une histoire de père et de fils, mais une histoire, je dirais, extrêmement biblique, une histoire assez violente, une histoire où les péchés du père empêchent le fils de... Je suis désolé, je vais mettre mon téléphone sur le silencieux parce que ça va être un cauchemar. Pardonnez-moi. Et à côté de David Joy, alors David Joy, vous, votre livre, c'est La Caroline du Nord, un endroit dont vous êtes originaire, comme David Grant. Et on verra que cette histoire, elle s'enracine vraiment dans un lieu que vous connaissez bien et dans un endroit où, comme David Grant, vous avez vous aussi été un fils et vous avez vous aussi eu un père. À côté de David Joy, le dernier David de la matinée, puisque là, on a quatre auteurs et trois s'appellent David, David James Poisson, qui, lui, dans son premier recueil de nouvelles, traite aussi... Alors, il y a beaucoup d'histoires de familles, de relations entre les pères et les fils, mais aussi entre les frères. Ça s'appelle le paradis des animaux et on va surtout s'intéresser à deux nouvelles qui forment une sorte d'hyptyque. La première qui s'appelle l'homme lézard et la dernière qui s'appelle le paradis des animaux et qui est une histoire de père et fils. On aura l'occasion de découvrir de quoi il retourne tout à l'heure. Et vous aussi, vous êtes originaire du Sud et votre livre s'enracine, eh bien, dans cette région des Etats-Unis si particulière qui a donné de magnifiques chefs-d'oeuvre à la littérature américaine. À côté de David James Poisson, son interprète, je vous laisse vous présenter. Oui, Antoine Frey-Borger. Et à côté d'Antoine, donc, Brett Anthony Johnston, Brett Anthony Johnston, dans son premier roman, Souviens-toi de moi comme ça, qui est un livre qui se passe au Texas, sur la côte, à un endroit dont est originaire l'auteur lui-même, et qui nous raconte aussi une histoire de père et de fils. Et je dirais que même, il y a dans son roman, trois générations de père et de fils qui sont confrontés à un événement dramatique qui va avoir des répercussions sur toute la famille et sur les trois générations. Alors, ma première question à chacun d'entre vous, et puis on va, au fur et à mesure, essayer de parler de ce sujet qui nous occupe aujourd'hui. On a des tas de sujets possibles en littérature. Et chacun d'entre vous, même si pour David Grant, mon terminus est votre troisième roman, c'est le premier roman de David Joy, c'est le premier roman de Brett Anthony Johnston, c'est le premier livre de David James Poisson. Qu'est-ce qui vous a donné envie, dans vos ouvrages, de traiter de cette question du père et du fils ? Puisque, quelles que soient les intrigues, le décor, finalement, tous vos livres sont parcourus de cette question-là. David Grant ? Well, all of my fiction has something to do with father-and-son relationships. I think I'm fixated on this idea because I was abandoned by my own father. I'm sorry to start with some self-analysis here. But I was abandoned by my own father when I was just a boy. And the world of male authority fascinates me because I don't completely understand it. I was raised by my mother. And this is something that I think a minor is developing in my work. And I didn't understand it at first. I kept reappearing and reappearing. We can make a pose and then you can go back. All my fiction, effectivement, traite de la relation père-fils. C'est une idée qui est certainement une obsession chez moi. J'ai été abandonnée très jeune enfant par mon père. Je suis désolée de commencer par une note d'auto-analyse. Mais j'ai été abandonnée par mon père. Et la notion d'autorité masculine paternelle m'échappe complètement dans la mesure où j'ai été élevée par ma mère. Et je n'ai pas immédiatement pris conscience de ce thème. Mais c'est vrai qu'il est récurrent dans mes écrits. Et je dirais, si je peux me permettre, que vous en parlerez peut-être. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous venez d'un monde, la culture juive américaine, où la place du père est très importante. Yes, that's true. And when I first started writing Mount Terminus, I was looking for a story from which to model the narrative. And so I ended up looking to biblical texts and focused my attention on the story of Jacob, Jacob's marriage to Rachel and Jacob's marriage to Leah. In that story, Jacob, after falling out with Esau, goes to his uncle's home and falls in love with Rachel. Laban, Rachel's father, says, you must work for seven years if you would like to marry Rachel. And he does, he works for seven years. And it turns out that he ends up with Leah because Laban will not allow him to marry Rachel. He has to work for seven more years in order to marry Rachel. He marries Rachel and Leah feels betrayed and hated by Jacob. And so at the start of the novel, you know, yeah. Oui, vous avez raison sur cette origine, cette importance de la culture juive. Quand j'ai commencé à écrire Mount Terminus, je cherchais une histoire qui me permette de modeler ma narration. Et je me suis tournée vers les textes bibliques. Et il y a l'histoire de Jacob, de son mariage à Rachel et à Leah. Après une embrouille avec Issa, il s'enfuit de la maison du foyer de son oncle. Et le père de Rachel lui dit, si tu veux épouser Leah, il va falloir travailler pendant sept ans. Ce qu'il fait. Et le père ne l'autorise toujours pas à épouser Rachel. Il lui dit, si tu veux épouser Rachel, il va de nouveau falloir travailler sept ans. Donc il retravaille sept ans à l'issue desquelles Leah se sent trahie. So I reshape that story for my own purposes. Jacob is orphaned abroad, overseas. And his village has been purged. He is carried as an infant to a ship, I think on the Adriatic Sea, where he is put into a bread basket with two twin girls. And they're delivered to the Lower East Side of New York. I don't know the name of the story, but to the Lower East Side of New York. And there they grow up in a Hebrew or orphan asylum together. And they were rescued by a rabbi who delivered them to this asylum. Et je me suis basée sur cette histoire pour la reformater et la mettre un petit peu à ma sauce. Donc Jacob, dans l'histoire, est orphelin. Il vient de l'extérieur des Etats-Unis. Il arrive originaire d'un village qui a subi une purge. Et il est emporté bébé à travers la mer Adriatic, dans un panier à pain, avec deux petites filles, deux jumelles. Et il se retrouve dans le Lower East Side de New York, qui n'est pas cité dans le roman, mais c'est bien le lieu, et est sauvé par un rabbin qui le place dans un orphelinat. Alors, Felina, les trois enfants sont inséparables. Jusqu'au jour où les filles sont adoptées par une dame, et Jacob est adopté par un homme qui va le former au métier de la photographie, des lentilles, cet artisanat-là. Just, I'll shorten this now. Je vais raccourcir à partir de là. We can come back after, anyway. We will be going around, but please, you can finish. So they're separated for 12 years. They're brought back together. Jacob and Rachel. The two of them, we learn that Leah has been separated from her sister because she has somewhat of a radical personality and she takes to the street and is interested in theater. When they, Jacob ends up marrying Rachel, so I make a little diversion from the biblical story. And on his wedding night, or after the wedding night, after the honeymoon, they, he has to return, he has to be in New York to do some business. And there appears that the twin sister, the identical twin sister, Leah, unknown to him, posing as her sister. And the two of them sleep together. It turns out she gets pregnant. which follows the model of the Jacob, Rachel, Leah story. They are separated for 12 years. They are separated for 12 years. They are separated for 12 years. In all cases, Jacob and Rachel are together. Leah, for her sister, and for her sister, she was separated from her sister, because she suffers a little bit of an extreme personality. She has done the trottoir, she has done the theater. And it's there that I make a little bit of a difference in relation to the biblical story, to know that after the night of Noss, Jacob is forced to return to New York for his affairs, where, at this place, Leah is left for her sister, and so she is asleep with Jacob, she is in a saint, etc. And from there, the story is going to be. Now, in the biblical story, Jacob has 12 sons. I decided to limit it to two. He has two. In the biblical story, dans la Bible, Jacob a 12 enfants. Je me suis arrêté à deux. Et vous nous raconterez peut-être tout à l'heure la relation entre ces deux fils et ce père, parce que, bien entendu, l'un ne l'a pas connu, l'autre... On va peut-être continuer, puis on reviendra de toute façon à cette question qui nous préoccupe, parce que ce qui est très intéressant dans chacun de vos livres, c'est que, d'une certaine façon, les fils sont victimes de leur père. victimes de leurs mauvaises intentions comme de leurs bonnes intentions. Et votre personnage de Jacob, eh bien, il a une résonance particulière avec le roman de David Joy, où le personnage principal s'appelle Jacob, Jacob McNeely. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, David ? C'est votre premier roman. Vous êtes un écrivain des Appalaches, cette région si particulière des Etats-Unis. Et pourquoi une histoire de père et fils dans votre premier roman ? Je pense que ce que David a dit sur une fascination avec la masculinité et ce qui fait un garçon un homme en Amérique, je trouve ça extrêmement intéressant. Effectivement, pour commencer, tout comme David, une certaine fascination pour la masculinité. Et qu'est-ce qui fait d'un garçon un homme aux Etats-Unis ? Donc, il y a un peu d'attachement de violence dans notre culture. Vous savez, les boys growent et les autres enfants afin que les mennes qu'ils 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 qu'ils. Les mennes qu'ils 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 qu'ils. Et donc, vraiment, je suis fasciné avec l'idée de quelqu'un qui est incapable de ça. Effectivement, il y a cet attachement à la violence dans le pays où les garçons grandissent pour devenir des hommes qui tuent, notamment dans l'environnement là où j'habite, que vous citiez tout à l'heure. Et j'étais fasciné par l'idée d'écrire l'histoire d'un personnage qui ne rentre pas dans ce monde-là, qui est incapable de cette violence-là, malgré le fait qu'il provienne d'un environnement extrême et violent. Et ça, l'idée de mettre ce beau personnage de Jacob sous cette pression-là, à savoir la fidélité ou la liberté, ça fait partie, selon vous, de cette relation père-fils ? Oui, oui. Oui, ce que vous dites est vrai, notamment dans les appalaches d'où je viens, mais je pense que dans la plupart des cultures et à toutes les époques, les fils reprennent les occupations du père. Donc, si le père est ouvrier, le fils va être ouvrier, etc. Et du coup, si votre père est hors-la-loine, vous allez suivre le même chemin. Alors, vous, des 8e soixante, dans ces deux nouvelles qui ouvrent et terminent votre recueil, le paradis des animaux, vous choisissez aussi, comme les deux auteurs qui viennent de s'exprimer, de mettre un fils sous tension, un fils et un père, puisque c'est une relation extrêmement complexe, comme c'est le cas pour tous les quatre. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce choix comme David Grant et David Joy, mais de vous intéresser à ce sujet-là ? Oui, donc, pour moi, je trouve que fatherhood est très bound up dans les idées de masculinité, de sexualité, et de faith. J'ai grandi dans la région, il y a beaucoup d'éteintes d'éteintes de baptiste, de baptiste, de baptiste, d'évangélique, de chrétiens, et donc, l'idée d'éteintes de manhaut est très très mis en train d'éteintes 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 d'éteintes. Or, at least, quand j'ai grandi dans les 90s, vous n'êtes pas d'éteintes d'éteintes, vous n'êtes pas d'éteintes d'éteintes, vous n'êtes pas d'éteintes d'éteintes. Ma propre father, qui a créé un catholic, a été baptiste, et il y a un peu en line avec ces beliefs. Ses own father a été un peu d'éteintes et un peu d'éteintes d'éteintes, et je suis lucky que mon father ne m'a pas d'éteintes d'éteintes dans les footsteps, mais il était, il était très important pour lui que je devienne un très masculin, et donc, comme mon mère a me a doll quand j'ai 3, il m'aimait de l'éteintes d'éteintes d'éteintes. Je me suis beaucoup intéressé à ces notions de masculinité, de virilité, de sexualité et de religion. Moi, j'ai grandi en Géorgie, il y a beaucoup de chrétiens, de baptistes, d'évangélistes, et donc la notion de virilité s'articule justement avec cette foi qui est très présente, et un garçon n'est pas censé devenir homosexuel, il doit faire preuve de sa virilité. Mon propre père était d'abord catholique, puis il s'est converti à la religion baptiste, donc protestant. Son propre père était alcoolique et violent, moi j'ai eu de la chance, ce n'était pas le cas pour mon père, mais mon père s'attendait à ce que je devienne viril. Je me rappelle que ma mère m'avait acheté une poupée quand j'avais trois ans, mon père était furieux, il l'a jeté. Donc voilà, ce sont ces histoires personnelles qui m'ont amené à m'intéresser à cette question et à ce que vivent beaucoup d'hommes dans le sud des États-Unis. So, growing up, my best friend of 25 years, Jonathan, he, in college, came out and began to tell people he was gay, and when he told his own father, his father didn't throw him out a window the way that the father in my story does, but they definitely pushed back. They were very uncomfortable with their son's sexuality, and that kind of prodded me to write these stories, Lizard Man in the Heaven of Animals. I began to write the stories from the son's point of view, and then I realized that was the easy story to tell. That was his sympathetic viewpoint, and so I began to rewrite the story from the father's point of view, and I thought, if I can tell the story of a homophobic man, of a man who doesn't want his son to be gay, but is slowly coming to terms with it, and find a way to force the reader to kind of empathize with this man, then hopefully I'll have done something worthwhile. Oui, et donc, quand j'étais petit, j'avais un très bon ami qui s'appelait Jonathan, et à l'université, eh bien, il est sorti du placard, il a lancé son homosexualité, il l'a aussi dit à son père. Alors son père n'a pas réagi aussi violemment que dans ma nouvelle, il n'a pas défenestré son fils, mais il y avait tout de même une gêne énorme qui s'est installée. Donc, dans la première nouvelle, je raconte le point de vue du fils, mais je me suis dit que c'était un peu trop facile de se cantonner au seul point de vue du fils, et donc j'ai voulu aussi écrire le point de vue du père de manière à créer une empathie chez le lecteur pour ce père homophobe qui peu à peu finit par accepter l'identité de son fils. Donc si j'ai réussi ça, au moins, j'aurais réussi quelque chose. Alors vous, vous pouvez être Anthony Johnson, c'est encore plus compliqué puisqu'on a le grand-père, le père, le fils, et que même si ces relations entre ces trois générations d'hommes ne sont pas aussi complexes que dans certains des livres que l'on vient d'évoquer, il y a tout de même quelque chose de l'ordre de la tension et de la culpabilité. Et déjà, dans votre premier livre, Un recul de nouvelles, qui n'est pas encore traduit en français, il y avait cette question du père, du fils. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette relation à votre tour et de la responsabilité par rapport à un fils, de la culpabilité par rapport à un fils ou à un petit-fils ? Bonjour. Merci. Merci. Vive la France. I think everything that I write is largely about a father and a son, even if there is no father or no son in the stories. I think the relationship between a father and a son is very fraught. I don't quite understand the complexities of that relationship in France, but in America, especially in Texas, where I grew up, where all of my fiction is set, the relationship is that the son aspires to be the father and is also in the same breath afraid of becoming the father. Je pense que tout ce que j'écris a à voir avec cette question de la relation père-fils, même lorsqu'il n'y a pas de tel personnage dans mes écrits. Et je pense que la relation entre père et fils est en quelque sorte une relation conflictuelle et compliquée. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, en tout cas au Texas, où j'ai vécu et où tous mes écrits se passent, eh bien, les fils aspirent en même temps à ressembler à leur père et en même temps ils ne veulent pas finir comme leur père. Donc il y a cette complexité-là. I think in the novel published by Francis, those various roles are filled by the different generations. that the grandfather in the story is capable of violence. He is capable of a courage that can be destructive to himself, to his family, to the man that he holds responsible for this trauma. and the father in the story is in many ways a coward, but he wants to be capable of violence, but he is simply not, in the same way that David was saying, this is expected of us as men, but who are the men who can't fulfill those expectations? And all of that was very, very interesting to me in hindsight. I didn't understand that's what I was writing when I was writing it. I was just trying to make the fathers believable on the page. Oui, donc dans le roman que Francis a publié, on voit qu'il y a différents rôles selon les générations. le grand-père dans l'histoire peut être capable d'une grande violence et d'un grand courage aussi, et cette violence peut être destructrice pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour la personne qu'il tient pour coupable de ce qui est arrivé à son petit-fils. Quant au père, lui, eh bien il est lâche. Il aimerait être capable de la même violence, du même courage physique que son père, mais il en est incapable, même si c'est ce qui est attendu de lui. Et tout ça, je m'en suis rendu compte rétrospectivement, finalement, de cette dimension nouvelle dans le personnage du père. En fait, je voulais au départ simplement qu'il ait l'air crédible sur le papier. Alors on va continuer à explorer ce sujet qui, je le crains, soit inépuisable et il nous faudrait certainement plus d'une heure et demie pour en dessiner, ne serait-ce que les contours. Mais j'aimerais déjà vous demander les uns les autres, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vient d'être dit qui vous donne envie de réagir ou d'apporter un contrepoint ou qu'est-ce qui a résonné particulièrement dans ce que vous venez d'entendre chez chacun. Qui veut prendre la parole ? David ? Je pense qu'en substance, on dit tous la même chose. Il y avait un projet aux Etats-Unis qui était très bien qui s'appelle Good Men Project, donc le projet des hommes nouveaux, qui était une expérience en ligne où les hommes écrivaient des petits essais sur ce que ça voulait dire d'être un homme. Et quand on lit la globalité des textes, il en ressort qu'aux Etats-Unis, les hommes sont sous une pression incroyable pour correspondre à un canon particulier de masculinité où ils sont censés être les gros biscottos, les gros costauds à la Arnold Schwarzenegger et Terminator, alors qu'en fait, le muscle le plus important qu'on ait, c'est notre cœur. Des vil grains, est-ce que vous avez envie ou de... Vous n'êtes pas obligé, non ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir David James Poisson ? One thing that's been fascinating to me is seven years ago I became a father. I have twin daughters who are seven and it's been interesting to watch my own father change. You know, we sometimes talk of people as if they're static, as if they don't change and I think it's not just that my father is getting older or that I had girls but he's seen the way my wife and I are with our daughters and we're a different generation and I think men in my generation are very different, at least the men I know are very different with their children than our fathers were and just as I was talking about how my grandfather was an abusive alcoholic and my father was just sort of angry and I think each generation it's hopefully softening and we're allowing boys to become men in a new way. That's my hope. Oui, je suis très intéressé par ce sujet de la paternité. Il y a 7 ans j'ai moi-même eu la chance de devenir père de jumelle et à cette occasion j'ai pu observer que mon père changeait d'attitude contrairement à ce qu'on dit les gens ne sont pas figés comme ça et ce n'était pas seulement le fait qu'il avait vieilli que j'étais devenu père mais c'est que chaque génération avait une façon différente d'assumer la paternité et je sais que la façon dont je suis père est très différente de celle dont mon père était père ou dont mon grand-père était père. Je vous l'ai dit avant mon grand-père était alcoolique et violent mon père lui se contentait d'être assez colérique et moi voilà je ne suis plus doux donc mon espoir en quelque sorte c'est que génération après génération les hommes s'adoucissent et sont plus à l'aise oui j'allais d'ailleurs vous poser cette question moi aussi je suis père de jumelles qui m'a dit ils sont 16 ans et je pense que c'est que j'ai mis qui m'a dit 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 Je suis également père de jumeaux qui ont 16 ans aujourd'hui et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, à savoir que tous les enfants ne veulent pas forcément marcher dans les traces de leur père et dans la mesure où moi je n'ai pas eu de père en grandissant, je n'avais pas de modèle, c'est un modèle que j'ai dû créer, inventer de toute pièce de la même manière que j'invente mes écrits. Oui, les bons pères ne sont pas des personnages de littérature passionnants, donc on va continuer à écrire surtout sur les mauvais pères. Reste à déterminer si moi je fais partie de la catégorie des bons pères, mes enfants verront bien s'ils ont quelque chose à écrire ou non quand ils seront plus grands. Et pour rebondir sur ce que vous disiez des Bill Brand qui est très intéressant, vous avez mis 10 ans à écrire mon terminus, grosso modo vous avez dû commencer peu de temps après la naissance de vos jumeaux. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'écrire ce livre avec cette histoire d'un père, de deux fils, qui sont à la fois des cousins et des frères ? En quoi ça a nourri votre histoire de fils et de père à vous, ce que vous écrivez ? That's a very good question, I don't know. I think, I was obviously very aware of the fact that I was a father and that I was writing a father and son story, but the book is, it's mythical. And I, whatever, whatever was operating, was operating on a, on a subconscious level. I'm now writing a novel that is much more directly related to my own experience of fatherhood. But, but now terminus, I, I think I was still existing in my imagination from an earlier stage of my life. I think I'm now just catching up to, uh, to, to my full life experience. Pour répondre à votre question, honnêtement, je ne sais pas. J'avais fortement conscience quand j'écrivais que j'étais père et que j'écrivais une histoire père-fils, mais je pense que Mount Terminus a surtout une dimension mythologique et que tout ce qui s'est écrit en sous-texte était fortement inconscient. Je ne parlais pas directement de mon expérience de la paternité. Ce qui est moins le cas avec mon projet suivant, dans lequel l'imagination a moins la part belle et dans laquelle j'utilise plus directement ma vraie vie. Et en ce sens-là, le, ce travail-là rattrape ma, ma réalité. And I'll just add that, you know, writing for me has always been a form of escapism, an escape from my life, an escape from reality. And, uh, now the reality is it's just catching up. Je voudrais rajouter que l'écrire pour moi a toujours été une forme de fuite, fuir ma vie, fuir ma réalité. Et là, c'est en train de se jouer à l'envers, c'est-à-dire que l'écriture me rattrape. Brett Anthony Johnston, est-ce que vous aimeriez réagir, vous, sur ce qui a été dit à un moment ou à un autre, par l'un des trois autres auteurs ? Merci. The only thing that I think that I could add that hasn't already been said is that I think in the same way that many father and son stories hearken us back to the Bible is that hearing everyone speak, and certainly on my mind, are things such as, you know, intimations of immortality and the child being father of the man. And so we're spending a lot of time talking about the point of view of the father and the imprint of the father, but I'm equally interested in what happens when the child, what happens when the son starts to recognize those aspects of his father within himself, and does he choose to embrace them, or does he choose to run away from them, or does he keep them to himself almost as a kind of secret weapon, a weapon of knowing what you're capable of, but trying to hide it until it's absolutely necessary. That's deeply, deeply fascinating to me. Oui, alors la seule chose que je pense pouvoir ajouter, c'est que, bon, alors là, on a parlé des relations père-fils, de la dimension biblique de tout cela, la question de l'immortalité, la question du point de vue du père, de l'empreinte que laisse le père sur son fils, ça on en en a parlé, mais ce qui m'intéresse tout autant, c'est la manière dont le fils commence à reconnaître en lui les aspects de la personnalité de son père. Et alors, il y a différentes possibilités, soit ces traits de personnalité, le fils les accepte, soit il cherche à s'échapper de cette ressemblance avec le père. Ou alors, le fils peut garder cette ressemblance avec le père comme une arme secrète qu'il utilisera au dernier moment, lorsque ce sera nécessaire, par exemple, d'être capable de violences. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Dans ce que disait David Joy tout à l'heure, il y a quelque chose qui faisait partie d'une question que je voulais vous poser, parce qu'ici en France, bien évidemment, nous avons des pères et des fils depuis un certain temps, mais on n'a pas cette espèce d'icône telle que l'Amérique a su fabriquer le rapport père-fils, le patriarche, cette pression sur la masculinité dont on parlait de David Joy tout à l'heure. Est-ce que vous avez conscience, les uns et les autres, que dans la culture américaine, ce rapport-là tient une place très particulière ? Le cinéma, la littérature, la chanson, enfin voilà, qu'est-ce que ça, quel écho ça trouve chez chacun d'entre vous en tant qu'écrivent ? Qui veut commencer ? David Joy. Je ne sais que c'est quelque chose que vous pensez à l'heure, mais je ne peux pas pas penser à l'heure où je suis venu, et je suis sûre que vous, comme vous, qui est chez vous, comme vous, qui êtes venu de Texas, que c'est très, très, très Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas forcément tout ce que vous évoquiez des notions auxquelles on pense consciemment tout le temps, mais je ne peux pas m'empêcher de penser. C'est certainement la même chose pour vous qui venez de Géorgie ou vous qui venez du Texas, qu'il y a quelque chose de très très ancré chez nous, c'est la présence pesante et très importante de la religion du christianisme. Ici, vous n'avez pas, me semble-t-il, pas cette relation-là. Chez moi, d'où on vient, on va à l'église le dimanche, on va à l'église le lundi, on va à l'église le mercredi. Je pense que si vous pensez à la Bible dans ce sens, c'est exactement ce qu'il disait. Vous lisez la première partie de la Bible, vous avez un père très violent. Vous allez au Neu Testament et vous avez un fils qui essaie de changer les manières de ce père. Et quand on relit ou quand on lit, qu'on aborde la Bible dans ce sens-là, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, on a un père qui est extrêmement violent et dans le Nouveau Testament, on a un fils qui essaie d'aller à l'encontre de ça. Qui souhaite répondre à son tour, cette icône du père, du fils dans la culture américaine ? Alors on parlait de christianisme, mais dans le judaïsme, c'est pas mal non plus, David Brown. Est-ce que la place du père dans la culture américaine et dans la culture juive, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a trouvé un écho particulier en vous ? Et peut-être davantage encore étant orphelin d'une certaine façon. Je vais dire que quand je suis jeune, je suis part de la synagogue, je attendais un échoire de la school. Et je souffrais des connexions de la communauté de la communauté du juiveau parce que ma famille n'était pas déclenée. Et c'est pas à dire quelque chose de négatif de la communauté de la communauté de la communauté. Et en général, je pense que dans l'américaine de l'américaine, quand vous avez des familles incompletes, vous êtes un peu en vous-même. J'ai travaillé un peu. Et donc, j'ai eu l'impression que j'ai développé une personne de l'américaine de l'américaine. J'ai pu inventer qui j'étais, parce que j'avais très peu parental supervision. Donc, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question. J'ai remarqué dans d'autres familles le rôle du père et l'attachement de mes amis à leurs parents. J'étais toujours envious de ça. Mais comme je disais, l'absence du père a défié ma vie. Je dois dire que quand j'étais jeune, je me rendais à la synagogue et j'étais scolarisée dans une école juive. Je me sentais néanmoins déconnectée de la communauté juive dans la mesure où ma famille était incomplète, n'ayant pas de père. Ce qui ne dit rien de méchant ou de mauvais sur la communauté juive. Je pense que c'est le cas de la majorité des familles dans laquelle il manque un membre. Et du coup, j'étais beaucoup livrée à moi-même. Ma mère travaillait beaucoup et ça a pu donner libre cours à l'invention de moi-même en l'absence de supervision parentale. Mais je pouvais constater au sein des autres familles que le rôle du père, que l'attachement au père était très important et c'était quelque chose qui me rendait assez envieux. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'au fond, ce qui me définit, c'est cette absence de père. En addition to it being along the lines of Christianity and Judaism, I'm also struck by the fact that David Joy, Jamie Passant, and myself are coming from the American South and certainly the American West. And I think that is where the icon actually comes from. There's an element of, for lack of a better word, the cowboy involved in everything that we're saying. And I currently live in the Northeast where David Grand lives and the icon of the father is very, very different than it is in the American South and the American West. There's, in my experience, the strain of violence is not nearly as prevalent as it is in the Northeast, as it is in the South. And so I think the icon that Francis is speaking of is really a product of the South and the West, which does have very, very deep ties in Christianity. I would just say that I think the icon of the North... Oh, excuse me, excuse me. ... Yes, so on a parlé du christianisme, du judaïsme, mais moi, ce qui me frappe, puisque je viens du Sud, de même que M. Joy et M. Poisson, le Sud et l'Ouest des États-Unis, je dirais que c'est vraiment là que l'icône du père virile, l'icône du cowboy a été inventée. Aujourd'hui, je vis dans le Nord-Est des États-Unis, comme M. Grand, et là, le rôle du père est très différent de celui qu'on assigne au père dans le Sud et l'Ouest des États-Unis. D'après mon expérience, eh bien, cette violence du père est beaucoup moins présente dans le Nord-Est des États-Unis qu'au Sud-Ouest. Et donc voilà, je pense que cette icône dont peut parler Francis, elle a vraiment, elle trouve ses racines dans le Sud et l'Ouest chrétien des États-Unis. Thank you. What I was going to say was that I think the icon of the Northeast is the... It derives from the Horatio Alger's myth. You know, it's the striber, the man who is going to go out into the world, make a big success for himself and take care of his family. Je pense que l'icône du Nord-Est à laquelle vous faites référence, c'est cette image-là, ce mythe-là de l'homme qui se fait à la force du poignet, qui affronte le monde et qui s'en sort. En même temps, j'entends bien ce que dit Brett Anthony Johnston, mais quand on, de France, quand on lit des livres américains, qu'on regarde des films américains ou des séries, je pourrais en citer une quantité industrielle, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui est lié à l'homme américain et à sa façon comme ça, à la fois d'être un père, d'être un fils, toute la question du pouvoir, de l'attention, de la fidélité. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que là, on a parlé de sujets un peu généraux. Quand vous avez écrit, de quelle manière est-ce qu'on écrit sur un sujet comme celui-ci ? Est-ce qu'on va puiser des choses en soi, de son propre rapport au père ou de son propre rapport de père à ses enfants ? Est-ce qu'on s'inspire justement de cette culture dont je viens de parler, le cinéma, la littérature, ou est-ce qu'on s'inspire de l'inspiration de la vie des autres autour de soi ? J'aimerais savoir comment vous avez travaillé sur vos livres, les uns et les autres, et sur ces histoires de père et de fils. D'où ça vient, ce que vous mettez sur le papier ? I have very rarely written from my own experience. I'm fascinated by the place where I was born and where I was raised, which is Texas. But my personal experience is largely and deeply uninteresting to me. I already know what that story means. I already know how that story ends. And I'm a writer who is... I crave surprise. And so I am often writing about not what I know, but what I'm afraid to know. So very few of the experiences in the books are any experiences that I've had. I will say that the biggest surprise of writing the novel was that the character I'm most identified with was this 76-year-old grandfather who is a very violent man and carries a pistol under the seat of his truck. That was news to me that he was my doppelganger. I write very rarely about personal experiences. I'm certainly fascinated by the place where I grew up. I grew up in Texas. But my personal experience has no interest for me. I know what my life means. I know how to finish my life. What I research in writing a novel is that surprise. And so often I don't write about things that I know, or that I know, but rather I write about things that I'm afraid to know. And so I'm very few experience personal experiences in my writing. And in the case of the novel that we talk about, Souviens-toi de moi comme ça, the character that I'm most surprised is this grandfather of 76-year-old who is extremely violent, who has a pistol under his seat of his car. And I realized that, in my surprise, that this character was my double. I think for me writing Dan Lawson, who's the protagonist of the two stories we've been talking about, it was really important for me to capture his voice in the first story. These are two of my longest stories. And so in the first story, I spent a long time getting into his head. I thought about who he was as a Southerner, who he was as a blue-collar auto mechanic, who, you know, how he would speak. And I was very careful in depicting the world around him to depict it in his language, to use his words. And by the time I was finished with that first story, I didn't think there would be a second story. But a few years later, you know, he just kept knocking on my door asking to find out what happened later. And I had to move into the third-person point of view because I couldn't spend another couple months in his head with his voice, which I found really claustrophobic. So I moved into a more distant point of view that allowed me to portray the world with more imagery and to see the landscapes as beautiful in a way that maybe he wouldn't have the words for. Well, I'm going to talk about the character of the two novels of my book, Dan. First, I tried to really understand this character. In the first novel, I tried to put his head in his head, to understand his universe. So he comes from the south of the United States. He's a garagist. He has a way to speak. I was really impressed with his universe. And I didn't want to write a second story with this same character. But years later, it was like if he had hit my door for me to write a second story. The first one, I wrote it to the first person. It's to say that Dan is the narrator. And in the next one, I adopted a narration to the third person because I felt a little enfermé with this character. I needed to take more distance compared to him. I start with image. And so, typically, there's one very vivid image that will come into my head. And then, it's a matter of trying to figure out why it sticks. So, where I live, people hunt wild pigs. They hunt wild pigs with dogs. Dogs chase the pig, heading to the ground. Hunter comes up, stabs the pig to death. There's a photograph of a friend of mine, a son. And the boy was, I don't know, he was probably five years old. He was standing over this pig that was bigger than he was. He was holding this knife. And there was blood dripping all over him. And there was this strange look on his face between pride and like a gut-wrenching fear. and like a gut. I remember the picture of a son of a friend. The boy was five years old. He was holding on top of a pig. He was holding a knife with a gun at the hand. He was shaking out of blood. And his gaze was a mixture of pride and fear. Et donc, je me suis posé la question, quelle est cette émotion que je lis sur son visage et dans quelle mesure va-t-elle avoir des séquelles sur le restant de ses jours ? Je dirais que la perception et la sensibilité de ces personnages est une extension de la façon dont je vois et expérise le monde. Mais, je pense que les personnages sont composites de ces personnages et des gens que je connais. Ils sont tous mélangés dans ma tête jusqu'à ce qu'ils révèlent un logiciel spécifique. La perception que j'ai de, notamment, mon personnage central, sa manière de ressentir les choses, son intelligence, sa sensibilité, sont en quelque sorte une extension de ma propre perception du monde. Sans quoi mes personnages sont plutôt un petit peu des peaux pourries, comme ça, des composites de personnages historiques que je construis, comme ça. Il y a des choses qui unissent certains d'entre vous. Si je prends, par exemple, le livre de David Brand et de David Joy, dans les deux cas, on a quand même des enfants qui sont un peu soit par goût, soit par contrainte sur les traces de leur père. Ça n'est pas un hasard si, dans votre roman, David Brand, le père a réussi, d'une certaine façon, à donner naissance au cinéma, à une image mobile. L'un de ses fils devient scénariste. L'autre va travailler aussi dans l'industrie du cinéma. Chez vous, David Joy, Jacob, Naco, d'autres choix que de travailler avec son père, qui est quand même le baron de la drogue du coin, qui est un type colérique, violent. Comment vous les définiriez, ces hommes, dans vos livres ? Comment vous définiriez le père et le fils ? Parce qu'on sent bien que c'est l'affrontement, c'est la tension et la trahison qui, quelque part, ne peuvent être que les issues de ce face-à-face et de cette pesanteur du rapport entre les pères et les fils. Comment vous définiriez vos pères et vos fils ? I don't know that those are things that I consciously think of, in the sense of, you know, I don't sit down and say, I want to write a really bad father, and then a son trying to live up to that. But what I do try to do, the only thing that I'm good at, is creating extreme amounts of tension in a very constrained place. You know, Larry Brown talked about walking a tightrope between sentimentality and brutality. I want to go until that rope is down to a single thread, and it's been severed, and I want to go to a place where very few people are, are, very few people want to go, where they're uncomfortable. I like that kind of tension. Ce n'est pas une notion à laquelle je pense consciemment. Je ne m'assieds pas devant mon bureau en me disant, je vais écrire un personnage de père qui est très dur et violent, et le fils qui va avec. Mais s'il y a une chose que je réussis dans mes écrits, c'est à créer une tension extrême. Larry Brown a écrit, a dit que l'écriture, c'était un travail de funambule entre la sentimentalité et la brutalité. Moi, je veux que ce funambule marche et aille jusqu'au bout, jusqu'à ce que la corne se casse, ne soit plus qu'un petit filet. Et je veux arriver au moment où l'inconfort est extrême et la tension est à son comble. And so, one of the sons, Bloom, is the dreamer, he's Joseph, and the other son is Simon, the striver. And these two characters, they're reunited, but there's still the tension that took place in that love triangle between Jacob, Rachel, and Maya. Comme j'ai essayé un petit peu maladroitement de vous le décrire au début quand je vous parlais de l'histoire, il y a donc ces deux frères issus d'un père qui transmet à ses fils le poids de ses propres défauts, de ses propres échecs. Et il y a deux fils, donc le rêveur, Joseph, et celui que j'appelle le self-made man, dont on parlait tout à l'heure, qui est Simon. Et leur réunion s'inscrit dans un triangle amoureux pétri de tensions entre les deux frères et Rachel, dont je parlais tout à l'heure. Alors, chez Brett Anthony Johnson et David James Poisson, c'est un autre rapport entre les pères et les fils, des pères qui, quelque part, ne reconnaissent pas leur fils. Dans le cas de l'un, comme le disait David James Poisson, c'est un père qui a du mal à accepter l'homosexualité de son fils, et dans l'autre, c'est un père qui a du mal à gérer sa relation avec son fils, qui a été enlevé plusieurs années auparavant, alors qu'il avait 11 ans, par un pédophile, et que l'on retrouve 4 ans plus tard. Et curieusement, ce retour n'est pas la fin des problèmes, mais quelque part le début de quelque chose de compliqué pour les pères et les fils. Est-ce que vous pourriez expliquer l'un comme l'autre comment vous voyez justement vos pères et vos fils ? Quelle vision vous en avez dans ce que vous avez écrit sur ce sujet ? Je suis donc glad que David mentioned Larry Brown. Si nous sommes lucky enough, comme les évers et les évers et les évers et les évers, pour toujours avoir Larry Brown avec nous, il devrait être sur ce stage. I mean, his book, Father and Son, his book, Joe, I mean, these, they epitomize this discussion. And that amazing quote of walking the line between brutality and sentimentality, that is the relationship, not just with what he's trying to do on the page, what I think many of us are trying to do on the page, but it is the relationship between fathers and sons. And I think in my book, as Francis has so kindly described, I think the grandfather is brutality. I think the father is sentimentality. and I think the son who has been abducted and who has returned home, I think he is the line. And I think he is trying to figure out which side he's going to fall on. Oui, donc je suis très heureux que David ait parlé de Larry Brown. Si seulement il pouvait encore être parmi nous, nous serions tous très heureux de l'avoir ici. C'est lui qui devrait être assis ici aujourd'hui, avec son livre, Father and Son, Père et Fils, Joe. C'était vraiment des ouvrages emblématiques de cette question de la relation père-fils. Et j'ai bien aimé aussi que David mentionne cette citation, la fine ligne entre la brutalité et la sentimentalité. Je pense justement que là, on touche au cœur de la relation père-fils. Et dans mon livre que Francis a eu la gentillesse de présenter, je dirais que c'est le grand-père qui incarne la brutalité. Le père, lui, incarne la sentimentalité. Et le fils, lui, eh bien, c'est justement, il se trouve au niveau de cette ligne de crête et il s'apprête à basculer d'un côté ou de l'autre. J'ai dit qu'à Dan, avec mon personnage, il n'è not juste un Dan, mais il y en 3. Il y a un père qui était, il y a un père où il n' 맞 agora, il y a un père qu'il veut qu'il veut. Et donc, il sa imagination, il estespèce voiture-fr 북한 et partie, en extremely att� Crowe, il y a un autre livre que je sais pas I came to this book a little late, but there's a novel called The Dead Father by Donald Barthelme. And it is, since I discovered this, it was I think written in the 70s, I didn't pick it up until a few years ago, but I've read it several times, and Barthelme is doing it in a very postmodern, in a very abstract way, dealing with all these questions of fatherhood. And right in the middle of the novel is a long story, it was first in The New Yorker, which is about all these different types of fathers, and he does kind of destabilize the archetype by saying, you know, there are also sensitive fathers, there are gay fathers, there are any number of versions of fathers. It's just a big, weird, funny, sad book. Oui, alors le personnage de mes deux nouvelles s'appelle Dan, et en fait il y a trois versions de Dan. Il y a le père qu'il était, le père qu'il est désormais, et le père qu'il voudrait être. Et donc Dan navigue en quelque sorte entre ces trois versions de lui-même. Je suis moi-même un grand admirateur de Brown, et il y a un autre livre dont j'aimerais vous parler, que j'ai lu sur le tard, un livre qui date des années 70 de M. Barthelomé, Dead Father, donc le père mort, et je ne l'ai découvert que récemment, mais je l'ai lu à plusieurs reprises, et justement il nous parle de ces questions liées à la paternité, des différents types de pères qui existent, et en quelque sorte il détruit l'archétype du père viril et autoritaire, puisqu'il montre qu'il peut y avoir des pères plus sensibles, des pères homosexuels, de toutes sortes de rôles différents. Alors les uns et les autres, en travaillant donc sur ces romans, alors on saurait bien entendu ne pas dire qu'ils se limitent à cette relation père-fils, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris, ou qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, en travaillant sur ce lien entre les pères et les fils, dans l'écriture, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui est ressorti de ce travail ? C'est une question vraiment profonde. Nous avons beaucoup de temps, allez. Non, je ne suis pas sûr que je sais exactement ce que j'ai appris. Je pense que j'ai appris une parole, le père de mon story, il est donc remote et silent, il est donc tacitur, que le premier passage de la première passée, il qui s'agit d'un peut-être 90 pages ou plus, il se fait un peu comme un silent movie. et il permet le personnage de développer pour le reader les détails de l'imagination. Et donc, le father, comme je disais, est remote et distant, et je me suis sent un grand deal de plaisir quand je m'aimais qu'il m'aimait. Je ne suis pas trop sûre de savoir ce que j'ai appris en tout état de cause. Le père, dans mon roman, est quelqu'un de très silencieux, très taciturne. En tout cas, dans la première partie, les 90 premières pages, qui se lisent un petit peu comme un film muet, le père est très silencieux, ce qui permet au personnage principal du fils de se développer aux yeux du lecteur et de prendre toute la profondeur de son imagination. Je dois avouer que j'ai ressenti un immense plaisir au moment où j'ai tué ce père avec une émotion très, très forte. Je ne sais pas exactement ce que ça dit de moi. Je ne sais pas si je vais revenir et lire mon propre travail. Je ne sais pas si j'ai dit de moi. Je ne sais pas si j'ai dit de moi. je ne sais pas si j'ai dit de moi. Je ne relis pas mon propre travail en vue d'en tirer un enseignement quelconque, mais quand je lis tous ces livres, si je lis tous les livres qui sont représentés aujourd'hui ou si je me penche sur les essais du Goodman Project, il y a une chose que je comprends, c'est que pendant très longtemps, la position des hommes et les notions de masculinité et de virilité couvrent un petit peu comme une cocotte minute avec une violence latente, et que si on n'y fait rien, la situation va dégénérer assez vite. Si on n'apprend pas à nos garçons à devenir des hommes bien, la situation va devenir dangereuse. I think what I learned from writing these stories and from becoming a father in the time that I was writing these stories is that I think, as hard as I like to sometimes be on my own father, I really think he did the best he could. I think the mistakes a lot of fathers make, they make thinking they're helping, they make thinking they're doing the right thing, they're doing right by their sons. I don't think my father, you know, I think when my father did certain things, he thought he was doing it in my best interest. And I think, and I've seen that reflected, and I don't get bags of fan mail, but when I do get a letter, 95% of the time it's from someone who wants to talk to me about Lizard Man, usually a gay reader who says, this story means a lot to me because it's helped me see my father in a different way. And that's the most beautiful thing that's come out of writing the book for me, is that if someone can look at their father and say, oh, I can see things a little bit from his point of view, maybe he's not the worst guy on the planet. I think that's a beautiful thing. Alors, ce que j'ai appris en écrivant ce livre, alors que moi-même je devenais père, c'est que finalement mon propre père a fait de son mieux, et que bien souvent les décisions qu'il prenait étaient pour mon bien, en tout cas il pensait que c'était pour mon bien. Je reçois parfois des lettres de lecteurs, et il s'agit parfois de lecteurs gays, qui me disent que mon livre les a aidés à mieux comprendre leur propre père, à adopter un peu le point de vue de leur père. Et donc ça, je trouve, c'est vraiment la plus belle chose que je puisse faire en tant qu'auteur, c'est d'aider justement ces lecteurs à mieux comprendre leur relation et mieux comprendre leur père. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, bien qu'elle soit implicite dans ce qu'on vient de dire, et j'aimerais que l'on termine là-dessus. Il est quand même question d'amour entre un père et son fils, entre un fils et son père, même si cet amour n'est pas toujours mal exprimé, même s'il n'est pas toujours forcément aussi sincère qu'il puisse paraître. J'aimerais que vous en parliez un peu les uns les autres, comment vous voyez l'amour entre les pères et les fils dans votre livre. par exemple, pour vous, David Grant, votre père, Jacob, il a un amour très protecteur, presque étouffant pour son fils. Comment est-ce que vous voyez l'amour dans vos livres? Oui, Jacob, he does do his best to protect Bloom, to protect Joseph from the darkness of his life and the life of his mother and the complications with his brother. And I do think that that is an important part of love. I find myself protecting the innocence of my children, even though they live in New York City, where they see every kind of human behavior possible in the world. and they also have access to all of the horrors of the world. I still do my best to try to protect my children. Effectivement, Jacob fait absolument tout son possible pour protéger Bloom, donc Joseph, à la fois du côté sombre de sa propre vie, mais du côté sombre aussi de la vie de sa mère. Et c'est ce qui joue, à mon sens, un rôle important dans la relation entre les personnages et ce qui est le socle de leur amour. Pour ma part, j'ai un petit peu tendance à faire la même chose. Je protège mes enfants, quand bien même ils vivent à New York et ils sont donc constamment témoins des horreurs de la vie et de toutes sortes de comportements aberrants. Dans ma book, there's a moment where Jacob, the son, is standing over his father with a gun. His father's asleep and he's about to murder. And then there's another moment later in the book when his father has been murdered at the hands of someone else. And those two emotions within that book are drastically different. Dans mon livre, il y a un premier moment important au cours duquel Jacob, la nuit, se retrouve à surplomber son père qui est endormi dans son lit et il s'apprête à l'assassiner. Il y a un autre moment, un tout petit peu plus tard, où le même père a été tué aux mains d'un autre homme. et ces deux émotions dans le livre sont diamétralement opposées. I think of this story that a friend of mine told me once and he was going down a whitewater river in a raft with his father. And in the boat ahead of him, a father fell out of a raft and the child was desperately trying to grab a hold of him and the father drowned. and I remember my friend saying that if it had been his own father at that moment when he was a teenager, he didn't know if he would have reached out to save him. I like to think that if he hadn't reached for him, what would have come after that would have been devastating. And that emotion for me, that's, within that complexity, as strange as that may sound, that's really the love between the father and his son. And at the other end of the spectrum from the friend that, the story that David's friend told him, I remember I was very young and an insurance salesman came to my house. This is when insurance salesmen used to go door to door. And I remember him trying to sell my father life insurance for me. and I don't know what that means. I don't know what he thought trouble I was going to get into at five or six years old. But I remember my father saying, if something happens to my boy, I'll put a gun to my head. And I've never forgotten that. And that feels like the other end of the spectrum of love. Yes, well, to the other extreme, I'll use to the story that David told us on one of his friends. I have a story I remember I was very young I had five or six years and I remember that an insurance agent was coming to the door at the door of the house. And it was a time where the insurance agent was going to do door to door. And he tried to sell to my father an insurance in my name. which is absurd because I was five or six years and I don't know what he imagined. And I think of Francis mentioned my first book a collection of stories that has not been translated into French but there's a story in there that opens with a father taking off his rings and handing them to his teenage son and he says put these in your pocket your old man may go to jail tonight. And he was giving his son the rings because he was about to go and commit an act of violence and he thought he was going to get arrested which he does do. And he didn't want he didn't trust the police to handle his rings. Didn't trust the police not to steal his rings. And I think what these two anecdotes I'm saying have in common is that it is the father telling the son because the son is always there whether it's me or the boy in the story the son is there to hear it and it is the father telling the son in no uncertain terms I love you. But he's not really capable of saying I love you. So he says it in different ways and I think what happens with men I think when all of us go out to dinner tonight I think we will tell each other that we love each other or that we're fond of each other but we will we will shroud it we will tell each other this in reverse we will poke fun at each other we will you know make jokes at the other's expense and that is I think the way men at least American men tell each other they love each other whether it's whether it's peers whether it's friends or whether it's a father we don't use those words but the love I've never doubted that the love is there yes yes well Francis a parlé du premier livre que j'ai écrit qui est un recueil de nouvelles qui n'a pas été traduit en français alors l'une des histoires que je raconte c'est celle d'un père qui enlève ses alliances pour la donner à son fils adolescent en lui disant voilà fiston prends ses bagues mets dans ta poche parce que je vais peut-être finir en prison ce soir il s'apprêtait à commettre un acte de violence et c'est bien ce qui s'est passé il a finalement terminé en prison en fait le père ne faisait pas confiance au policier il pensait que les policiers pourraient lui voler ses bagues et cette deuxième anecdote comme la première montre ceci en fait les pères les hommes ne savent pas dire je t'aime avec des mots comme ça explicites ils n'en sont pas capables et donc ils le disent de manière différente et je pense que c'est le cas pour nous tous en tout cas pour les hommes les hommes américains peut-être ce soir nous dînerons ensemble et nous nous dirons d'une certaine manière que nous nous aimons les uns les autres mais toujours d'une manière voilée on va se raconter des blagues on va se moquer gentiment les uns des autres et je pense que les hommes en particulier les hommes américains ne savent pas exprimer leur amour mais donc ils le font de manière voilée que ce soit avec des amis des collègues ou entre un père et on va se moquer et on va se moquer Oui, ça m'intéresse aussi cette question des hommes qui veulent dire, qui veulent exprimer leur amour, mais en sont incapables. Et je trouve ça assez triste finalement que pour que les hommes expriment leur amour, il faut toujours qu'une tragédie ait lieu. Je vous parlais de mon ami Jonathan, il a fallu qu'il tente de se suicider pour que son père enfin lui exprime son amour. Dans les deux nouvelles de mon recueil, c'est la même chose, c'est-à-dire que Dan, le père, défenestre son fils homosexuel, puis ensuite dans la deuxième nouvelle, son fils est en train de mourir d'une maladie. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand son fils est sur le point de mourir, que le père un peu change de vocabulaire. C'est toujours en quelque sorte face à la mort, face au désastre que les hommes se résolvent à perdre leur superstition et à exprimer leur amour. L'un d'entre vous veut ajouter quelque chose. Voilà qui va mettre un terme, ce que vient de dire David James Poisson à cette rencontre. Alors je vous invite tous à la poursuivre en découvrant les livres des écrivains qui étaient avec nous pour cette rencontre autour des pères et des fils. Alors ne les manquez pas, parce qu'ils sont tous très différents, mais vraiment formidables. Le livre de David Graham, Mon Terminus, publié aux éditions du Seuil, est traduit par Bernard Huffner. Là où les lumières se perdent, de David Joy, publié chez Sonatine, est traduit par Fabrice Pointeau. Le paradis des animaux, de David James Poisson, publié chez Albin Michel, est traduit par Michel Lederer. Et enfin, Souviens-toi de moi comme ça, le roman de Brett Anthony Johnston, publié chez Albin Michel, est traduit par France Camus Pichon. Et enfin, je vous invite, c'est un livre que vous ne trouverez pas dans beaucoup de librairies ni dans beaucoup d'endroits, qui est publié par le festival. C'est 52 écrivains invités ici qui parlent de l'art de l'Amérique, qui parlent de la culture américaine, à travers leur goût, à travers leurs attachements au pays. Ça vaut 2 euros. Et le tirage est illimité. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les écrivains qui sont présents à America, vous découvrirez à travers ce livre 52 romans préférés de nos auteurs, 52 chansons, 52 films, des endroits auxquels ils tiennent, des personnes qui représentent quelque chose pour eux. J'aimerais vous remercier, les remercier de leur présence, remercier Fabienne et Antoine pour la façon dont ils ont magistralement interprété les auteurs qui étaient présents, remercier Stéphane à la régie, vous remerciez vous, bonne continuation et on se retrouvera peut-être, vous les retrouverez peut-être sur une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Et j'aurais dû le préciser, vous pourrez les retrouver, si vous le souhaitez, au Salon du Livre. Chacun des auteurs sera présent à un moment ou à un autre et vous les retrouverez tous ce soir de 19h à 21h, la nuit américaine, le seul moment du festival où tous les auteurs sont présents au Salon du Livre, sur tous les stands pour dédicacer. Et si vous aimez la musique, ne manquez pas ce soir à 21h au centre Pompidou, un peu plus loin dans la rue de Fontenay, une grande soirée consacrée aux musiques américaines avec deux concerts exceptionnels dont vous trouverez le détail dans le catalogue du festival. Merci encore. Merci. 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 Merci.